Musique Bâti au sommet d'une colline dominant deux vallées, l'une menant à Périgueux, l'autre à Angoulême, le château de Villebois-la-Valette en Charente est une belle illustration que le patrimoine n'est pas une chose figée. Depuis la forteresse en bois des origines datant de l'an 1000 jusqu'à la belle résidence de pierre du XVIIe siècle, pas moins de quatre châteaux se sont succédés. Du patrimoine en mouvement dans tous ses états, c'est notre programme aujourd'hui. Nous irons tout d'abord admirer un lieu extraordinaire, l'église monolithe d'Aubeterre sur le plus vaste édifice religieux troglodytique en Europe. Puis nous irons à côté d'Angoulême pour voir comment un amoureux des vieux moulins perpétue le savoir-faire des papetiers traditionnels. Nous irons ensuite admirer le travail tout en délicatesse d'une jeune céramiste qui a pris le bol comme unique objet de travail. Enfin, nous irons percer les secrets de fabrication d'un balsamique artisanal français, le baume de Bouteville. Un produit novateur enraciné dans le vignoble de Cognac, cap sur la Charente, étonnant patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour commencer nos escapades charentaises, nous mettons le cap plein sud en direction du village d'Aubeterre-sur-Drone. Située au point de rencontre de trois provinces, l'Angoumois, la Saint-Onge et le Périgord, la cité a grandi à l'abri du château médiéval, édifié sur un promontoire. Une colline calcaire qui cache dans ses entrailles un monument hors du commun. Que ce lieu est saisissant, impressionnant, Monique, où nous trouvons-nous exactement ? Nous sommes dans l'église Saint-Jean, creusée dans la roche, toute creusée, donc on les appelle des églises souterraines ou rupestres, mais parfois on peut trouver le terme aussi de monolithe. Et celle-ci est quand même exceptionnelle par ses dimensions, puisqu'elle mesure 27 mètres de long, 26 mètres de large et surtout 17 mètres de hauteur. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des plus vastes en France, voire peut-être même en Europe ? Alors elle a quand même une sœur, à Saint-Emilion dans le Bordelais, il y a une église dans la roche qui n'est pas aussi haute, c'est 11 mètres de haut, mais qui est le double en surface. Alors on connaît la Turquie réputée aussi pour ses églises trulloditiques, j'imagine qu'elles sont quand même plus grandes que celles d'Aubeterre. Pas plus grandes, plus nombreuses, beaucoup plus nombreuses, mais pas de dimension aussi grande. Donc on peut dire qu'on est dans le plus vaste édifice religieux trulloditique d'Europe ici ? D'Europe, oui. La réalisation de cette église pas comme les autres remonte au XIIe siècle. Un projet ambitieux et titanesque, puisqu'il a fallu creuser et extraire plus de 9000 mètres cubes de roches calcaires. Est-ce qu'on sait, Monique, comment a été réalisé cet ouvrage ? Oui, on a une très bonne idée de nos jours. Autrefois, on pensait que c'était des grottes qui avaient été agrandies du bas vers le haut, alors que non, pas du tout. On va creuser du haut vers le bas. Cette technique est beaucoup plus facile. Et donc, ce n'est que du rocher. Et on va attaquer le travail par la falaise. On voit d'ailleurs les marques... Oui, on voit bien les marques de picots sur les parois. Mais on sait combien de temps il a fallu faire ça. Rappelons-le, on est au XIIe siècle. On est au XIIe siècle. Et pour que le seigneur du château puisse utiliser l'église, elle va être creusée en maximum dix ans. Cette galerie haute, qui évoque d'ailleurs ce qu'on appelle les triforiums dans les cathédrales, qui est richement décorée, elle avait un usage, à part avoir servi à creuser le début de cette cavité ? Voilà, au début, c'est pour le creusement. Et par la suite, le seigneur va vouloir venir assister aux offices. Donc, il va pouvoir descendre le long de la falaise et emprunter l'ouverture du départ pour venir s'installer dans cette galerie. C'est-à-dire que ça devient son accès privé, quoi, en fait, ici ? Voilà, c'est son accès privé, puisque c'est son église privée aussi. C'est lui qui veut l'église. Selon les recherches les plus récentes, le commanditaire de cet ouvrage hors normes est Pierre Ier de Castillon. Celui-là même qui serait également à l'origine d'une autre église monolithe importante à Saint-Émilion. Ce grand seigneur a participé en 1096 à la première croisade en Terre sainte. Il en aurait ramené des reliques pour lesquelles cet écrin de pierre fut réalisé. On sent bien que tout l'espace est organisé pour mettre en valeur, attirer l'œil vers cet apside au milieu de laquelle se trouve cette structure en calcaire. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est l'élément majeur du site. Ici, nous sommes en présence de la réplique du tombeau du Christ. Qui dit reliquaire dit relique. Est-ce qu'on sait de quelle relique il s'agissait ? Les reliques, on ne les a jamais vues. Il y a eu une ouverture de fête en 1840, mais la relique n'était plus là. Donc, c'est difficile de dire. Derrière nous, il y a une fosse creusée avec une forme de croix au fond. Voilà. Pendant très, très longtemps, on a pensé que c'était une piscine baptismale pour les baptêmes d'adultes. Mais suite à l'étude archéologique faite en 2008 et en 2010, il semblerait que nous sommes plutôt en présence d'un reliquaire, une fosse à reliques. Et là, pour ce qui est de la relique, on pense qu'il y avait plutôt un morceau de la croix. Donc, de la vraie croix, comme on dit, celle sur laquelle le Christ a été crucifié. Oui, c'est ça. Il faut comprendre l'importance, on va dire, du commerce des reliques à cette période-là. C'est un objet qui pousse à la christianisation. Obeter était sur une voie secondaire des chemins de Saint-Jacques. Donc, les pèlerins vont pouvoir s'arrêter à Obeter, vénérer ses reliques. Ça pouvait aider à développer le commerce à l'époque, d'avoir des reliques importantes. Après la faste période du Moyen-Âge, l'église souterraine d'Obe-Ter va petit à petit tomber dans l'oubli. Ce n'est qu'à partir des années 1960 que l'on recommence à s'y intéresser. On va alors y faire une découverte surprenante, une immense nécropole creusée dans la roche que tout le monde avait oubliée. Encore un lieu incroyable, étonnant. De quoi s'agit-il, Monique ? Eh bien, tout simplement, d'un cimetière. Cet édifice, c'est autant une église qu'un cimetière. Donc, on a enterré sur tout le sol de l'église. Et là, il y a cette salle exceptionnelle. Nous, on avait l'habitude de dire, oh, il y a 80 tombes, en fait. Elles sont répertoriées. Il y a 170 tombes creusées. Alors, comment on explique qu'il y avait ce désir d'être enterré directement dans le lieu saint, dans l'église ? Eh bien, tout simplement, l'âme va plus vite au paradis quand on est enterré près des lieux saints. C'est pourquoi on va utiliser le sol des églises. Tu fais visiter cet endroit. Tu as donc l'habitude d'y venir. Il y a toujours quelque chose de spécial pour toi, malgré la répétition des visites ? Oui, spécialement le matin, quand je viens l'ouvrir et que je suis toute seule à l'intérieur, avec la lumière du matin qui éclaire l'église. Il y a toujours une émotion qui est là. C'est un lieu chargé ? Chargé, émouvant, touchant. Et comme on ne sait pas tout dire sur ce lieu, puisqu'on n'a pas les documents en détail, et donc il y a quand même une part d'inconnu, de magie, qui fait que ça reste un lieu assez touchant et émouvant. Lorsque l'on parle de patrimoine, on pense généralement aux monuments, aux édifices. Mais notre histoire est aussi faite de gestes, de savoir-faire, qui pourraient disparaître si plus personne ne continuait à les pratiquer. Direction le moulin du verger de Puy-Moyen, à côté d'Angoulême. Bâti en 1539, modernisé au XVIIe siècle, le moulin classé monument historique est l'un des derniers en France à produire du papier. Salut Jacques. Bonjour. Alors, j'arrive chez un papetier, en fait, je suis dans l'antre d'un chiffonnier. C'est normal, en fait. Bah oui, parce que le chiffon est la matière première du papier depuis les origines. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Alors, je suis en train de couper le chiffon pour pouvoir le broyer, pour pouvoir récupérer les fibres. Mais ça permet aussi de trier les chiffons en fonction de leur qualité, d'éliminer le coton s'il y en a. Et on fait un autre tri qui est celui de la présence ou non d'azurans, c'est-à-dire de lessive moderne dedans. historiquement, le papier de Langoumois, il avait une bonne réputation ? Il a une très, très grande réputation. À la fin du 19e siècle, les papeteries d'Angoumois, le vélin d'Angoulême, etc., étaient des références partout dans le monde. Et c'était pas les papetiers charentais qui le disaient. C'était leur concurrent, hein ? Vraiment, hein ? Et on a cette espèce de privilège extraordinaire que j'ai, moi, ici, c'est de voyager réellement dans la matière du temps. Là, avec cette machine, on fabrique neuf du papier du 15e ou du 16e siècle. Personne n'a jamais vu du papier du 15e siècle ou du 16e siècle neuf. Alors ça, c'est assez... C'est assez excitant, hein ? On va voir Didier, qui est en train de transformer la pâte en feuille. C'est un moment important dans le processus. Ça prend forme, comme on dit. Ben oui, c'est le côté qui est un peu magique. Comment on passe de l'état liquide progressivement à quelque chose de solide ? Ça, c'est très spectaculaire. Je ne peux pas résister au plaisir de toucher ces papiers. J'ai vu. Tout le monde demande. On peut toucher ? Toucher, j'imagine que c'est important parce que les grammages, par exemple, là, n'ont rien à voir. Il y a du lourd, du léger. Et la matière, on la voit. Oui, là, il y a deux feuilles superposées. Ça fait 800 grammes. C'est fait pour un artiste coréen qui avait besoin de ce type de papier. Ça, c'est un papier qui est fait pour être transparent parce qu'il y a dedans un filigrane d'un texte. Là, on est à l'envers. Ça, ça fait 25 grammes au mètre carré. C'est extrêmement léger. C'est en dessous du papier Bible. Ça signifie que tu es capable de répondre précisément à la demande quasiment de tout faire. Si on y met le prix, oui, je crois. Non, mais je plaisante. Ils répondent, ça sera difficile. Ça peut prendre du temps. Ça peut être extrêmement compliqué. Mais il n'y a pas de papier qu'on ne puisse pas faire. Retour à Aubeterre-sur-Drone. Classée plus beau village de France, la cité médiévale attire de plus en plus de créateurs. Dans son atelier, Manon Clouseau, céramiste, fait naître des formes avec ses mains. Explique-moi, Manon, ce que tu es en train de faire. Quel est l'objectif ? Là, je tourne à la motte. C'est sur une motte d'argile et je ne travaille que à l'extrémité. C'est une technique qui est plutôt japonaise. Et moi, j'adore utiliser cette technique parce que du coup, ça me permet de faire des petites pièces et de répéter plusieurs fois la pièce et d'être vraiment à niveau et en relation avec mon argile. Lorsqu'on regarde, ce qui est assez fascinant, c'est que la forme naît du mouvement de tes mains. Oui. L'argile, elle est tellement malléable et en plus avec le tour, ça va très très vite. Donc en fait, moi, je mets une pression de doigt et j'ai toute mon argile qui s'organise, par exemple. Là, j'ai la petite boule de terre avec laquelle je vais travailler. Et là, moi, je vais juste faire une pression de pouce. Franchement, je fais quasiment trois fois rien. Je suis bien stable sur tous mes gestes. Et là, je pousse avec mon pouce. Donc là, je vais utiliser une pression entre mes deux doigts et du coup, je vais venir affiner ma forme. J'ai ma main à l'intérieur qui est stable, la main à l'extérieur. Je presse à l'intérieur. Je fais un petit bourrelet de terre et ce bourrelet de terre, je le monte. Donc là, je continue à affiner en fait la paroi de mon bol. C'est surtout tes doigts qui importent ou c'est un peu tout le corps qui doit être en action ? Quand je tourne, j'ai besoin de trouver une force, une stabilité. Je vais le chercher d'abord dans mon corps, dans mon bassin. Et après, une fois que je suis stable à l'intérieur, je vais le proposer à la terre. Je fais ce va-et-vient entre moi et la terre. Tu te souviens ce que tu as ressenti la première fois que tu as utilisé un tour ? C'est vrai ? Assez-vous là ? Mais oui, et puis c'était ce qui était fou. Et j'avais fait un petit rapport de stage parce que j'avais fait un stage ici quand j'avais 13 ans. Et il fallait donner tes sensations chaque jour. Et pendant les cinq jours, c'était « ouais, c'est extraordinaire, t'imagines un truc dans ta tête et tu le fais dans tes mains et c'est là en fait ». Et ça, c'était extraordinaire pour moi. Du coup, moi, ça fait sens parce que j'apporte un peu de plaisir, de beauté et de paix dans cet univers qui n'est pas forcément toujours évident. Après une première cuisson pour durcir le bol, Manon prépare l'émail qui va donner couleur, texture à ses créations. Ce que j'aime bien, c'est les nuances. Et donc, je suis toujours en train de rajouter un peu de ci, un peu de ça, un peu de machin. Mais alors, tu sais, quand tu cherches une nouvelle recette, est-ce que ça va donner à la cuisson ou c'est au moment où tu ouvres le four que tu as vraiment le résultat ? Cette question, elle est délicate parce qu'en fait, tu sais un peu vers où tu vas mais tu as toujours l'harmonie qui se crée au moment du four. Et par exemple, cette recette-là et celle-ci et je vais faire des dégradés. Du coup, je vais mettre de cette recette-là à l'intérieur de celle-ci. Donc, c'est comme des nuances, en fait. Et les maillages, j'adore chercher, comprendre, modifier. En fait, moi, je suis dans un tout petit espace et je m'amuse à ouvrir pour voir comment les micro-détails permettent de modifier. Diplômée de la prestigieuse école d'art de la Cambre à Bruxelles, Manon a choisi de venir s'installer à Obeter. Dans sa boutique à l'ambiance très zen, elle expose sa production, uniquement composée de petits bols. C'est un thé un peu spécial qui peut être infusé à froid. C'est... Alors, ça veut dire que tu infuses directement ton thé dans les bols que tu as fabriqués. Tu n'utilises pas de théière. En fait, ma théière, c'est un double bol. Ah, et je comprends du coup pourquoi il y a un bec verseur sur celui-ci. Ce que j'aime beaucoup avec ce service à thé, c'est qu'en fait, avec que des bols, je fais tout un service. Donc là, c'est un bol qui se met bien dans un autre bol. Ça permet d'infuser le thé. Et après, là, c'est juste un bol avec un tout petit coup de doigt. Les gens qui découvrent ton travail pour la première fois, qu'est-ce qui les surprend le plus ? Ah, ben, je pense que c'est le tout petit. Le... Mais à quoi ça sert ? Mon père, il m'a rabâché ça. Il me dit, non, mais Manon, franchement, on fait plus grand. Et en fait, je suis quand même très tédue et j'avais très envie de faire des tout petits bols. Et au début, c'était pour utiliser le moins de matière première, le fait de faire beaucoup et d'être dans le geste. Et au bout d'un certain moment, j'ai rencontré un Japonais qui m'a dit, mais ça, c'est parfait pour le thé et le saké. Et du coup, j'ai été très soulagée que dans une culture, ça existe et en fait, ça a une fonction. Et donc, cette manière-là d'infuser le thé, c'est plutôt en Asie. Et il y a quelques personnes en Europe qui s'amusent à boire le thé comme ça. Merci beaucoup, Manon. En tout cas, je sais que ces objets ont vraiment une âme. Le poète avait raison, doublement raison. et ceux que tu fabriques en ont vraiment une. Avec plaisir. Nous prenons pour finir la direction de Boutteville, au cœur du vignoble de Cognac, afin de découvrir comment certains utilisent des savoir-faire anciens pour inventer de nouveaux produits. On roule au milieu des vignobles, là. En plein cœur du vignoble charanté des vignes de Cognac. Et là, c'est la partie qu'on appelle la grande champagne. Elle est superbe, ta camionnette. Elle est vintage. Elle date de 1979. Tu vois, elle est plus vieille que moi. Elle s'appelle Madeleine. Vous lui avez carrément donné un nom. Ah oui, 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 absolument. Elle fait partie de l'équipe. C'est ici qu'est née il y a 20 ans un condiment balsamique 100% charanté, un produit gastronomique artisanal unique en son genre. C'est une image qu'en évoque d'autres. J'ai l'impression de voir Panoramix devant son chaudron, mais ce n'est pas de la potion magique que tu fais. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grande cuve ? Là, tu vois, on a du jus de raisin tout fraîchement pressé, d'accord, du mou. Et je me dépêche de le chauffer pour en concentrer les sucres au maximum sans qu'il fermente. C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire, le but, c'est de ne pas faire du vin, en fait. Le but, c'est d'éviter absolument la fermentation du jus de raisin parce que moi, dans ma recette, je vais avoir besoin du sucre, mais pas du vin, pas d'alcool. Pour fabriquer ce vinaigre balsamique pas comme les autres, le jus de raisin est ensuite transféré dans des barriques en chêne afin de vieillir et prendre des arômes très particuliers. On voit bien que toutes les barriques que vous utilisez ici, elles ont vécu déjà. On cherche à garder la mémoire de la barrique. C'est très important pour nous parce que chaque barrique ici a contenu de l'eau de vie de Cognac pendant 10, 12, 20 ans. On va chercher à conserver cette mémoire pour le produit et le vieillissement qu'on va donner au produit. On comprend que le temps, du coup, c'est une dimension qui est extrêmement importante. Il ne faut pas être pressé, ici. À bout de ville, on vit tranquille. Je t'ai préparé d'abord du cizan, donc on va pouvoir déjà commencer à le sentir et ensuite à le mettre en bouche. Tu vas voir. C'est très surprenant. C'est vif. C'est punchy. Tu sens la noisette fraîche, tu sens les fruits un petit peu compotés. Tu vois, légèrement la châtaigne. Quelques années plus tard, sur le 10, on passe sur autre chose. C'est incroyable. Ça n'a rien à voir entre les deux. Il y avait dans le premier, le 6 ans, des petites notes qui me font penser à l'acidité du vinaigre. Là, pas du tout. Je me posais la question, tu fais une vinaigrette avec le bourg ? Pour une vinaigrette, c'est quand même dommage parce qu'on a tout le travail de la barrique, tout le travail du temps, de l'assemblage. Donc, on va venir peut-être gâcher le produit si on fait une vinaigrette seulement. Non, il y a des utilisations en cuisine beaucoup plus vastes. Honoré production artisanale de qualité par le Collège culinaire de France, le baume de Boutteville a conquis bon nombre de grands chefs. Pascal Pressac, président des tables gourmandes de Poitou-Charentes, en a fait l'un de ses alliés favoris pour mettre en valeur certains produits. Quelle est la recette que tu nous prépares, Pascal ? Donc là, on a choisi les asperges parce qu'on est sur la pleine saison des asperges. Ce sont les premières asperges vertes qu'on va associer avec des langoustines et bien sûr, le baume de Boutteville. C'est un exauceur de goût. C'est comme le sel, comme le poivre. C'est quelque chose qui va révéler le goût de ta recette. Ici, sur les asperges, ça va nous donner, ça va faire ressortir le côté végétal de la fraîcheur de l'asperge. Tu entends déjà, ça chante dans la poêle. Alors, pour déglacer, tu continues à laisser chauffer. Oui, regarde, pour faire une petite réduction, voilà. Là, on laisse bien réduire, comme ça. Toutes les asperges ont... Tu as vu déjà ? Ah, c'est super, le parfum. C'est magnifique. Il y a vraiment des parfums de baume, de cognac. C'est très subtil. Le plaisir est déjà dans le nez. Crème fraîche. Voilà. Eh bien, écoute, là, maintenant, on n'a plus qu'à laisser cuire, tranquillement. Nous avons nous, l'angoustine de la Cotinière, juste à côté, de chez nous, ici. Ce baume de Boutteville, il a quand même une histoire assez incroyable parce qu'en fait, il a été inventé il y a une vingtaine d'années par, si j'ai bien compris, un retraité qui habitait là, au pied du château. Exactement. Alors, il y a une anecdote assez abusante quand même que je ne peux pas m'empêcher de la raconter. C'est monsieur Jacques Buffet qui a créé ce baume de Boutteville avec un autre monsieur et ce monsieur Jacques Buffet était vétérinaire. Et donc, moi, je suis d'une famille où on était agriculteurs avec des animaux à la ferme et Jacques Buffet venait soigner les animaux à la maison. Et quand il venait, il nous parlait de ce baume de Boutteville. On ne comprenait rien du tout. Tu sais, nous, à la campagne, baume de Boutteville, on connaissait le vinaigre, on connaissait un tout petit peu le balsamique. Mais on ne comprenait pas, on a dit, mais il est fou ce gars. Baume de Boutteville, enfin bref, quelques années après, je suis devenu cuisinier et là, c'est la révélation. J'ai retrouvé ce produit et maintenant, je ne peux plus m'en passer. tu vas me dire. Alors, c'est fabuleux et pour avoir goûté tout à l'heure le baume de 10 ans d'âge tout seul, je retrouve quelques notes très subtiles mais qui apportent la note qui fait la différence. Il y a une vraie subtilité, tu l'as dit, je crois. C'est un produit qui, justement, c'est pour ça que je dis que c'est un exauceur de goût, tu comprends ? Exactement. Tu apportes un soin particulier, toi, dans ta cuisine, à avoir justement des plats enracinés, on va dire, dans cette Charente. Alors, bien sûr, enracinés dans cette Charente, puisque je suis Charentais, j'aime ce territoire, mais j'aime aussi les gens qui l'occupent puisqu'ils nous font des produits assez extraordinaires, tu vois. La cuisine est un patrimoine qui se reconstruit de jour en jour grâce à ces produits-là, justement. Le patrimoine de demain, en fait, il s'invente aujourd'hui. Tout à fait, il s'invente aujourd'hui, oui, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501